Portrait à présent d'un magazine de cinéma qui se veut alternatif et indépendant, intitulé Versus. Créé en avril 2002 à Rony, cette revue trimestrielle décrypte de façon aussi ludique que réfléchie les films à l'affiche ou en DVD. Une quinzaine de rédacteurs proposent à chaque numéro des cartes blanches, des chroniques et des dossiers thématiques en fonction de l'actualité cinématographique. Le magazine est distribué en kiosque entre 1000 et 8000 exemplaires. Versus sort son 16e numéro en juin, Natacha Douaré. Parce que pour eux, chaque film est porteur d'un message, parce que pour eux, écrire c'est avant tout partagé. Stéphane, Eric, Philippe et une dizaine de bénévoles proposent un autre point de vue sur le cinéma. Leurs objectifs, s'amuser avec les mots, amener le lecteur à la réflexion et se battre contre les idées reçues. La critique ambiante n'était pas assez satisfaisante donc on s'est mis à écrire nous-mêmes. Le cinéma engagé, ça ne veut pas dire uniquement un cinéma révolutionnaire ou un cinéma spécifiquement de gauche, ou un cinéma qui va à l'encontre du consensuel et du conformisme. Ça veut dire un cinéma qui parle de la société, qui a un regard sur le monde. Et pour moi, et pour nous j'imagine à Versus, tout le cinéma parle du monde dans lequel il est produit et le monde qu'il représente. Donc c'est important toujours de mettre les films en relation avec la société, avec notre environnement, parce que effectivement tout film est une fenêtre ouverte sur nous-mêmes. Versus se veut alternatif et se différencie des autres magazines de cinéma par son penchant pour l'actualité. Malgré sa parution trimestrielle, la revue parle des films à l'affiche. Elle s'attaque aux problèmes de société sous forme de critiques, de dossiers thématiques et de chroniques DVD. Un film n'est jamais périmé en fait. La grande idée c'est que le film périme dès qu'il sort en salle, parce que les gens vont le voir à ce moment-là, mais il n'y a plus de promotion autour du film. C'est vrai, mais un film n'est pas périmé. D'abord parce qu'il va rester en salle un certain temps. Un film peut rester en salle un, deux mois, trois mois si c'est un gros film. Malheureusement seulement une ou deux semaines si c'est un tout petit film. Mais il va toujours pouvoir être vu ensuite en DVD. Et le discours sur le cinéma, l'intérêt du discours sur le cinéma, c'est de pouvoir parler de tous les films, toujours, y compris de films très anciens, parce que le thème et le sujet ne périment jamais, même si la sortie est passée. Donc finalement on peut toujours parler des films, il est toujours intéressant de revenir dessus, parce que leur pensée à eux ne s'arrête jamais. Vous l'avez compris, les rédacteurs de Versus sont tout simplement passionnés. Ils ont fait le choix de ne parler que de leur coup de cœur. C'est l'envie d'aller les voir qui prime. Et on fait également nous-mêmes des demandes pour aller voir certains films qui nous intéressent, qui intéressent certains des rédacteurs, ou qui nous intéressent pour des dossiers. Par exemple, on avait fait un dossier sur les hommes politiques au cinéma, enfin sur les présidents américains dans le cinéma, et on avait voulu voir quelques films en particulier qui sortaient à la date ou sortaient le magazine. Donc on avait fait des demandes pour pouvoir voir ces films-là. Et voilà, donc c'est un mélange entre le goût et l'intérêt qu'on y porte. On est engagé, mais on essaye de privilégier la notion de curiosité. Donc la curiosité intellectuelle, la curiosité en tant que spectateur, c'est de se dire, on voit le plus de films possible, mais c'est pas un rapport quantitatif à l'image ou au film, mais c'est quand même de s'ouvrir à d'autres cinématographies qui ne sont pas forcément exploitées en salle, dans cette région comme ailleurs. De fait, du 13 au 24 mai, Versus sera à Cannes pour couvrir le festival. Alors pour connaître les dernières perles cinématographiques de la croisette, rendez-vous en kiosque début juin avec le numéro 16.